Être un proche aidant ou un aidant familial, c'est venir en aide à une personne âgée dépendante ou en situation de handicap. A Brest, un dispositif permet d'écouter et d'épauler les aidants confrontés à la perte d'autonomie d'un proche. Ce dispositif propose aussi un accompagnement adapté à l'aidant pour préserver sa qualité de vie. En France, on compterait 11 millions d'aidants accompagnant au quotidien un proche en situation de dépendance en raison de son âge d'une maladie ou d'un handicap. Un rôle important qui n'est pas sans difficulté. Être aidant, c'est être avant tout fils, fille d'eux, compagnon, conjoint, époux, voisine, amie, cousin, cousine, que ce soit un lien filial ou pas, et que parfois le risque de cette place-là, en fait, c'est de se retrouver en place de simili professionnel, c'est-à-dire un petit peu assistante sociale pour son parent, pour son proche, un peu aide-soignante, un peu psychologue, un peu aide-ménagère, et qu'à occuper toutes ces places-là, finalement, c'est au risque de ne plus occuper la place première, qui était une place filiative, c'est-à-dire qu'il s'épuise, en fait, à se préoccuper de l'autre, dans des tâches quotidiennes, et c'est au risque parfois de s'oublier et de ne plus participer aux activités de la vie ordinaire auxquelles il pouvait avoir cours auparavant. À Brest, un dispositif d'écoute et de soutien est proposé aux aidants. Aujourd'hui, la ville de Brest, portée par le clic mutualisé, donc la ville de Brest et les sept autres communes de la métropole, proposent une cellule d'écoute psychologique auprès des aidants pour leur permettre d'avoir un espace de parole auprès d'un professionnel neutre et d'aborder des situations personnelles. C'est un dispositif qui existe depuis 2010 et qui est gratuit, disponible au clic de Brest. L'association Tibemdes permet aux aidants de disposer d'un relais en accueillant dans un lieu convivial leurs proches souffrant de troubles cognitifs. Les gens viennent passer la journée, viennent surtout passer du bon temps, donc on leur propose des activités tout au long de la journée. En général, il y a toujours une activité motrice de proposer chaque jour de la semaine. Il y a une gymnastique douce, il y a un petit groupe qui prépare le repas et un autre groupe qui s'est réuni autour d'activités cognitives, des activités qui vont stimuler la mémoire. Vous auriez préféré que je vous fasse écouter Jacques Brel. Il n'était pas disponible. Les familles nous disent quand la personne vient à Tibemdes, c'est que vraiment c'est un générateur pour eux de pouvoir avoir ces temps de pause parce que le quotidien n'est pas évident à domicile, 24h sur 24. Donc c'est vrai que d'avoir deux journées de pause ou une journée de pause ou une demi-journée dans la semaine, ça aide les aidant beaucoup à pouvoir tenir sur la durée aussi de l'accompagnement à domicile. L'association France Alzheimer accueille les aidants et leurs proches au Café Mémoire. Ici, pas d'exercice pour la mémoire, mais plutôt un lieu de rencontre et de partage. Notre objectif, c'est de mettre nos pas dans les pas des familles, des aidants notamment qui sont là pour dire ce dont elles ont besoin. Ils viennent ici pour se rencontrer, pour parler. Pas forcément de la maladie, mais plutôt éviter. Et aussi pour vivre des moments de festivité qu'ils n'ont plus à l'extérieur. Donc comme on a beaucoup de bénévoles, chanteurs, musiciens, l'essentiel je dirais d'un programme du Café Mémoire qui a lieu tous les lundis, c'est beaucoup, beaucoup festif. Aujourd'hui, il va y avoir un atelier de sophrologie pendant 30 minutes, 35 minutes, où les personnes vont vivre un peu ce qu'est la sophrologie. Pour s'informer et échanger sur les dispositifs d'aide et de soutien, rendez-vous le 5 octobre aux ateliers des Capucins à Brest pour le forum Bien vieillir dans nos communes, aidant, accompagné, sans s'épuiser. Sous-titrage ST' 501